Le diable a tellement réussi à aveugler l'homme que pour beaucoup de personnes de nos jours, la chose la plus grave pour eux serait le meurtre de quelqu'un et par cela, le diable ne les fait pas voir plus loin. Pour eux, à partir du moment où ils n'ont tué personne, alors ce sont automatiquement des gens biens. Et à côté de ça, certains sont injustes envers eux-mêmes, envers leur propre famille et dans les pires des cas, injustes envers Allah. Le diable fait en sorte qu'il s'éloigne de péchés mal vus des gens, mais en secret ou lorsqu'ils ont la moindre occasion, ils font les pires des choses sans penser au jour de la résurrection. Pour comprendre pourquoi ce péché est pire que le meurtre, reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage-la aux personnes que tu aimes pour qu'ils s'éloignent de ce fléau. Beaucoup sont en vie en ne comprenant pas le sens de leur existence. Ils pensent que le but de la vie est de naître, grandir, aller à l'école, travailler, manger, dormir et ensuite simplement mourir. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour eux, il n'y aura rien après cela. Pour eux, le peu de temps que l'on passe sur Terre est la seule occasion qu'ils auront d'exister. Et c'est pour cela qu'ils vivent avec pour seul but, de courir derrière leur plaisir et de chercher sans arrêt à s'amuser. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, ce sont ces personnes-là qui ont le cœur vide, car à force de courir vers quelque chose qui ne leur sert à rien, lorsqu'ils viennent de terminer, ils cherchent à tout prix un nouveau plaisir. Ils continuent comme ça jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'arrive le terme de leur vie et qu'ils ne se rendent compte que dans le bien, ils n'ont rien accompli. Connaissez-vous la dopamine ? La dopamine que l'on surnomme l'hormone du bonheur est pour résumer, une molécule qui dit à votre cerveau que vous ressentez du bonheur. Et lorsqu'on mange ou qu'on fait quelque chose qui nous plaît, on ressent cette satisfaction. Cette satisfaction intense qui nous pousse à recommencer cette action. Nous aurons l'occasion de reparler de cette molécule qui est la base des excès et des addictions, lorsque nous parlerons de comment la pornographie détruit le cerveau. Alors abonnez-vous en activant la cloche pour en savoir plus sur ce fléau. La dopamine n'est qu'une infime composante du corps humain qui fonctionne 24 heures sur 24 comme un circuit. Nous avons appris à parler, à manger, nous déplacer, à lire et à utiliser ce corps qu'Allah nous a donné. Mais à quel moment de notre vie avons-nous appris à dire à notre cœur d'envoyer le sang nécessaire au fonctionnement d'une cellule ? À quel moment avons-nous appris aux anticorps à nous défendre des maladies ? Et à quel moment avons-nous appris à ce corps à fonctionner même pendant notre sommeil pour que l'on puisse rester en vie ? Allah nous a créés nous, ainsi que les choses qui nous entourent, de telle sorte à ce qu'on en vienne à nous questionner. Nous questionner sur l'origine de tout ça pour comprendre notre objectif ici-bas et dans l'au-delà. que ces questions sont-ils ? Oh, ils n'ont pas du Dieu pour leur prendre en confiance ? On ne pas s'il yess, laissez-leur, de telle-leur, à l'autombe de la mort. Dans le Coran, Allah nous pose une question C'est pour ça que cette révélation n'a pas été envoyée seulement pour sa beauté Mais surtout pour sa méditation Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but Et que vous ne seriez pas ramené vers nous La mère des croyants, Aisha radiallahu anha Rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam Passait ses nuits en prière au point de fissurer la plante de ses pieds Je lui demandais alors Pourquoi agir ainsi, ô messager d'Allah Alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs Il répondit, sallallahu alayhi wassalam Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ? Allah nous donne la santé Et avec cette même santé, certains lui désobéissent Et finissent carrément par lui associer Allah donne à l'être humain ce qui lui suffit Et c'est avec ces mêmes biens et opportunités Que le fils d'Adam l'oublie Allah nous a tellement couverts de bienfaits Que notre première idée, lorsque nous vient une grâce d'Allah C'est d'en profiter jusqu'à oublier celui qui nous l'a donné Et c'est en profiter jusqu'à oublier celui de Dieu وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير N'avez-vous pas déjà vu quelqu'un qui ne croit pas en Allah dire lors d'une catastrophe « Oh mon Dieu, sauve-moi ! » ou bien « Dieu, si tu existes, alors aide-moi ! » Cela alors qu'avant, il déclarait qu'en Dieu ou en n'importe quelle religion, il ne croyait pas. C'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'Allah existe. Mais ce qui les dérange dans la religion, c'est qu'elle ne suit pas strictement leur passion. Et c'est une des choses qui les perdra au jour de la résurrection. A travers les générations, l'être humain a reçu de plus en plus de bienfaits. Il y a des siècles, les choses banales d'aujourd'hui étaient le luxe des personnes les plus enrichies. Il n'y avait qu'une seule religion à la base, mais avec les russes du diable et ses bienfaits qui nous aveuglent, certains finissent par dépasser les limites et vont malheureusement jusqu'à l'association. Si vous mettez un simple humain contre un éléphant ou un animal dont la force le dépasserait largement, l'humain se ferait détruire en un rien de temps. Pourtant, Allah nous a mis au sommet de la chaîne alimentaire en nous soumettant ce qui est sur la terre. Ces mêmes animaux qui pourraient facilement nous dominer ont appris leur propre façon de l'adorer. Ces créatures qui n'ont pas de raison ne sont pas comme l'homme qui se permet d'adorer Allah s'il le veut ou non. Le shirk est le pire des péchés, pas seulement parce qu'il est totalement sans utilité, mais parce qu'il détourne le fils d'Adam de son objectif sur terre, qui est d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Essayons d'arrêter toutes nos injustices et débarrassons-nous de nos péchés. Rapprochons-nous du bien et de la vérité avant que ne vienne notre heure et que nous n'ayons rien préparé. Ces dernières années, la rotation de la terre s'est accélérée et le temps commence à s'écouler tellement plus rapidement qu'une journée normale n'a plus la même durée. Ne soyons donc pas de ceux qui ont vu les signes d'Allah, les auront négligés et regretteront leur injustice au jour dernier. et les auronts de la terre s'est accélérée. 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 Sous-titrage ST' 501